Bonjour, je suis Frédéric Serrière, bienvenue dans ce webinaire. Dans ce webinaire, nous allons pendant 50 minutes à peu près vous présenter les résultats d'une étude et d'une analyse que nous avons fait sur le thème des seniors et l'après confinement. Donc vous le verrez, nous avons interviewé 1500 personnes âgées de 55 à 78 ans et je vous propose de parcourir les principaux résultats. Ainsi, nous allons pouvoir répondre aux questions, quelles sont les priorités des seniors dans les prochains mois, quels changements de comportement à venir prévoir, quelles consommations prévoient-ils, quels sont les rôles des baby-boomers, comment prévoient-ils la fin du confinement et quels secteurs vont-ils boycotter. Pour me présenter, je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors et de la silver economy depuis 1999 et je suis également entrepreneur dans le sens que nous avons investi dans des entreprises sur la silver economy, et notamment les résidents de services seniors. L'activité de conseil, je l'exerce dans une agence de conseil et d'études qui s'appelle Global Aging Consulting. Nous sommes présents en France, à Berlin, à Londres, à Tokyo et à New York, et nous couvrons l'ensemble des pays développés, l'ensemble des pays vieillissants, avec une fédération d'acteurs, d'experts, d'agences indépendantes, pionnières sur le marché des seniors. Ainsi, on est capable d'accompagner des entreprises sur plusieurs pays au niveau mondial. Parmi nos missions, nous réalisons bien sûr des missions de conseil en marketing et stratégie, c'est-à-dire en fait comment développer l'entreprise, quelles pistes stratégiques utiliser, quels acteurs sont concernés, quel est mon écosystème. Nous réalisons bien sûr des études de marché auprès des seniors, Cali et Conti. Nous faisons bien sûr des co-créations avec les seniors, mais aussi des co-créations avec l'écosystème et les distributeurs. Notre troisième module, c'est bien sûr la formation inter-entreprise ou intra-entreprise, sur le marketing des seniors, mais aussi sur la vente aux seniors. Le quatrième point concerne l'accompagnement et le coaching de dirigeants. Donc cette activité est sur le moyen et long terme, bien sûr, pour accompagner le dirigeant ou le directeur marketing dans le développement de son projet. Enfin, nous avons un module qui concerne l'identification de partenaires et la mise en relation. Effectivement, nous travaillons sur le sujet depuis plus de 20 ans, et cela nous a permis d'être connus et de connaître la très grande majorité des acteurs qui interviennent dans le monde des seniors ou qui interviennent sur la silver economy. Pour s'informer, nous avons deux principaux portails d'informations, ageeconomy.com et globalagingtimes.com, qui sont deux portails d'informations, d'actualités et d'analyses, sur lesquelles vous pouvez recevoir chaque semaine la newsletter, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à la newsletter. Pour ce qui concerne le réseau et la mise en relation à haut niveau, nous avons créé un réseau qui s'appelle Ageeconomy, une sorte de think tank qui organise des soirées privées entre DG et PDG, essentiellement à Berlin, à Londres, et de temps en temps à Paris. Ces soirées s'en font sans invitation. Bien évidemment, on parle d'un thème très précis autour de la venue d'un grand dirigeant d'entreprise qui nous expose une problématique, une piste, une opinion, et bien sûr, nous lui posons des questions. Enfin, pour apprendre, quatre moyens, des vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube, frédéricserrière.com slash YouTube, vous tapez Frédéric Serrière dans YouTube, le replay de beaucoup de conférences et de webinaires sur ageeconomy.com, vous verrez qu'il y a une zone qui s'appelle replay, c'est gratuit, vous pouvez regarder des replays de plusieurs conférences et de plusieurs webinaires. En troisième point, vous avez des formations en ligne, certaines sont gratuites, d'autres sont payantes, vous faites silvereconomylesformations.com pour les trouver. Et enfin, mon guide Silver Echo, c'est un guide livre qui fait 900 pages et qui donne un panorama stratégique du marché senior et de la Silver Economy. Pour le trouver, vous faites silvereconomyleguide.com. Concernant le sommaire, il y aura trois parties. La première partie va concerner les postulats. La seconde partie va concerner la méthodologie employée pour faire cette étude. Bien sûr, les résultats de l'enquête téléphonique en troisième partie. Et enfin, quatrième partie, les enseignements que je vous propose de vous partager. Alors, les postulats. Tout d'abord, déjà, c'est un sondage, c'est une enquête téléphonique, avec, vous le savez, beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle sur les prochains mois. Nous sommes tous concernés, et les seniors sont également concernés par ce type d'incertitudes. Donc, les résultats que vous voyez à l'instant T, que je vais vous présenter, sont des résultats qui sont vraiment, justement, à l'instant T. Et il faut vraiment les prendre comme ceci. Vous verrez à la fin qu'il y aura des résultats qui pourront changer dans les prochains mois, voire les prochaines années. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif. Donc, vous serez peut-être frustrés ou déçus de ne pas avoir votre sujet traité dans cette étude. On ne peut pas traiter tous les sujets sur les seniors, bien évidemment. Et enfin, la spécificité des sujets. Il y aura des réponses, vous allez voir, il y a des questions et des réponses qui sont dans certains secteurs d'activité. Mais il faut bien sûr aller plus loin et creuser les détails dans chacun de ces secteurs d'activité pour voir s'il n'y a pas des différences ou des spécificités dans le tourisme. Par exemple, on peut très bien faire le tourisme local, le tourisme éloigné, les différents types de tourisme, etc. Donc, c'est vraiment très spécifique. Partie numéro 2. Comment nous avons fait l'étude, la méthodologie ? La méthodologie, en fait, elle a été faite en 4 étapes. Alors, 3 étapes plus une quatrième. C'est d'abord, on a fait 12 face-à-face. Donc, un petit point. Concernant les méthodologies, il y a assez longtemps que j'ai arrêté de débattre, en fait, avec les différents courants, les différents canons des méthodologistes. Chacun a sa vision. Voici comment nous, en généralement, on procède. Pour comprendre un sujet, on va déjà appeler face-à-face quelques personnes de la cible en question que l'on veut étudier. Donc là, on a fait 12 face-à-face en vidéoconférence. De là, en fait, on en définit des sujets que nous voudrions comprendre. Généralement, lorsqu'on travaille, imaginons qu'on travaille pour vous sur ce type de méthodologie, on va définir avec le face-à-face les éléments que nous allons ajouter, les questions que nous allons mettre dans le quantité arrière. Donc ensuite, il y a eu 1417 interviews téléphoniques qui ont été réalisées. Les âges entre 55 et 78 ans. Ça a été fait sur la troisième semaine d'avril, entre le 20 et le 24 avril 2020. Méthode des quotas, Électuritoire, France métropolitaine. Donc un truc vraiment classique. Il faut le savoir que c'est par téléphone. Et ensuite, deux focus groupes. Alors pourquoi est-ce qu'on fait deux focus groupes ? C'est qu'effectivement, on fait un premier calibre pour avoir des idées à mettre dans le sondage. Et bien évidemment, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on a des réponses du sondage, pour ne pas interpréter, il y a des réponses qui peuvent nous paraître étranges. Même si, par exemple, les seniors déclarent vouloir économiser. Dans un quanti, voulez-vous économiser ? Oui, non. Ou alors, pensez-vous économiser avec des échelles ? La question, c'est pourquoi derrière ? Pourquoi est-ce que les personnes répondent telle ou telle réponse à un sondage ? Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on nous fait derrière un focus group. Généralement, on a pratiquement toujours fait ça pour montrer les résultats d'un sondage à des personnes qui sont concernées, la même tranche d'âge, la même typologie, sans trait en typologie. Et ces personnes-là vont nous expliquer pourquoi les réponses à ce sondage. De façon à ce que les seniors pensent, ce que les seniors veulent faire, ou pensent vouloir faire, mais également la raison pour laquelle ils pensent la voir faire. Et derrière, si on comprend la raison, si on comprend la cohérence derrière, bien évidemment, on va pouvoir analyser plus finement les prochains mouvements, les prochains changements de comportement qu'il peut y avoir. Donc, on a fait deux groupes. C'était 55-70, 71-78. On aurait pu faire trois groupes. On aurait pu faire trois groupes, quels groupes ? On aurait pu faire 15 autres groupes. Nous, on a voulu faire le groupe. Et ça a été fait en visioconférence avec un psychologue qui nous assistait. Et, bien sûr, quatrième étape, c'est l'analyse finale. Donc là, effectivement, on analyse. Et après, bien sûr, faire la présentation que vous voyez. Là, vous avez la marge d'erreur. Donc, je vous la laisserai l'organiser sur le document que vous avez pu télécharger. La marge d'erreur, c'est la marge d'erreur statistique. Alors, troisième partie, les résultats de l'enquête. Donc, sur chaque slide, vous allez voir en haut, vous allez avoir la conclusion qui est marquée en bleu foncé. Ensuite, en dessous, vous allez la question qui a été posée. Vous avez pratiquement, systématiquement, les tranches d'âge. Donc là, j'ai présenté, on a présenté les résultats par tranche d'âge. C'était un consultant allemand qui a fait ça. On aurait pu le présenter suivant d'autres typologies. On aurait pu faire les hommes et les femmes. On aurait pu faire les niveaux de revenus. Dans l'étude en question, bien sûr, on a les habitats, on a les tranches d'âge, on a les niveaux de revenus. Il y en a quelques autres critères. Donc, on aurait pu, bien sûr, croiser. Et d'ailleurs, on a croisé sur d'autres critères. Donc là, on a fait par tranche d'âge. On a voulu faire les 55, 62 ans. Ce qu'il a voulu faire, c'est mon consultant allemand, il a voulu faire les actifs en France, sachant qu'en moyenne, on travaille jusqu'à 62 ans en France. Ensuite, il a voulu faire les baby boomers qui sont à la retraite. Et il a voulu faire les seniors, les plus âgés, 75, 78 ans. Fille parenthèse, pourquoi est-ce qu'on s'arrête à 78 ans ? C'est simplement une question de coût. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire un appel téléphonique à une personne qui veut vraiment répondre et qui soit vraiment dans les critères que l'on veut avec les métiers de quota, il faut appeler beaucoup plus que 1417 personnes. et on s'aperçoit que pour avoir des personnes entre 78 ans et 85 ans qui répondent au téléphone et qui acceptent de répondre au téléphone et qui sont capacités de répondre au téléphone et qui soient représentatifs, il faut faire beaucoup plus d'appels téléphoniques et donc ça coûte beaucoup plus cher. Sachant que c'est votre serviteur qui a financé l'étude en question, j'ai décidé de m'affranchir des plus âgés et de rester à 78 ans si bien sûr on avait trouvé un sponsor ou si l'entreprise veut faire des études avec nous sur les plus âgés, on peut bien sûr le faire. Ça coûte simplement plus cher. Donc, en français vous avez les plus jeunes et puis en plus clair vous avez les plus âgés. C'est un peu ça comme ça que ça fonctionne. Donc, question, comment vivez-vous le confinement ? Donc, on s'aperçoit qu'il y a 38% des seniors qui se déclarent en moyenne vivent bien le confinement, a très bien le confinement donc, conclusion, les seniors vivent plutôt bien le confinement mais si vous regardez tout en bas ou plutôt dans la ligne bien, vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même une différence entre les générations en tout cas les tranches d'âge. Plutôt les tranches d'âge, pardon. Effectivement, les 55-75 ans c'est la génération des baby boomers qui était divisée en deux. Donc, il y a une génération de baby boomers qui était divisée en deux, les actifs et ceux qui sont à la retraite et ensuite vous avez les seniors les plus âgés. On s'aperçoit que les 63-75 ans vivent plutôt bien le confinement. Donc, quand on leur pose la question pourquoi est-ce qu'il y a des différences, les seniors actifs ont la problématique du travail. Certains doivent quand même continuer de travailler, d'autres travaillent depuis chez eux et ça engendre en fait des difficultés, le confinement engendre des difficultés. Donc, il y a des difficultés qui sont notamment dues au travail et qui vont expliquer pourquoi les 55-62 ans sont moins impactés, enfin, se disent moins touchés par le confinement. Ensuite, vous avez la partie 73-75 ans qui est, quelque part, c'est une génération de retraités qui est plutôt aisée en moyenne, qui est plutôt assez jeune encore et qui n'a pas vraiment encore de très grosses contraintes de santé en moyenne. Et ensuite, on retrouve les 75-78 ans qui sont quand même moins nombreux à dire qui vivent bien que le confinement, légèrement moins nombreux et la réponse qu'ils nous font, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes de santé. Il y a des personnes dans ces étranges-là qui sont dans des logements collectifs comme les résidences autonomiques par exemple ou les petits logements et ces personnes-là ne peuvent pas sortir. Donc, le confinement pour ces personnes est plus douloureux. Vous voyez, si on ne fait pas le cali derrière pour essayer de comprendre, on ne comprend pas et on peut tirer des mauvaises conclusions. On pourrait dire que c'est une question d'âge en fait. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de santé, c'est une question surtout de taille de logement qui est plus petite chez les gens les plus âgés. En tout cas, il y a une partie des seigneurs les plus âgés qui ont des logements plus petits et qui n'ont pas pu sortir. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément uniquement lié à l'âge, d'où l'intérêt de poser les questions dans des calis derrière pour analyser les réponses. Deuxième question qu'on leur a posée, pensez-vous que la crise est bien gérée ? Donc là, si on regarde par rapport à deux sondages que des grands instituts ont fait, on est dans la moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, les seigneurs sont critiques sur la gestion de la crise. Et donc, quand on leur pose la question, effectivement, ils ont été échaudés comme beaucoup d'entre nous sur la gestion des masques, où sont passées les masques. Bref, beaucoup disent qu'on n'a toujours pas de réponse sur les masques. Donc, les hésitations, les volte-face, les seigneurs disent effectivement, on a un doute, mais c'est plus ou moins les mêmes réponses, en tout cas, des réponses à peu près similaires pour l'ensemble des générations que vous pouvez retrouver dans d'autres sondages. Troisième question qu'on leur a posée, pensez-vous que le confinement doit être prolongé ? Alors, vous avez 55% des seniors, plus de 55, 78 ans, qui disent, oui, le confinement doit être prolongé. ça dépend des sondages, mais ça dépend aussi des sondages quand les sondages ont été faits. Ça, c'est des réponses qui sont très variables. Plus le confinement dure longtemps, s'éternise, plus le nombre de personnes qui disent, qui déclarent que le confinement doit être prolongé se réduit. Ensuite, quand on se pose la question, pourquoi vous pensez ça ? On s'aperçoit que les plus âgés, c'est pour une raison de santé, mais vraiment de santé chez eux. Les plus jeunes, c'est une question également de santé, mais de santé liée à la mobilité. C'est-à-dire, en fait, si le confinement est levé, je vais devoir retravailler, je vais devoir employer à nouveau les transports peut-être en commun, en tout cas, être plus en promiscuité avec d'autres personnes, et là, j'ai plus de risques. Vous voyez, donc là, d'un côté, il y a la santé pure, et de l'autre côté, il y a la promiscuité qui peut avoir une incidence sur la santé. Là également, très important de poser la question pourquoi avez-vous répondu ce type de questions, ce type de réponses à ce sondage en question. Quatrième question, après le confinement, allez-vous retourner à vos habitudes d'avant-crise ? Donc là, c'est très majoritairement plutôt non ou plutôt moyennement. C'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il va y avoir une évolution des comportements, et à la fin de l'analyse, je vais vous expliquer un petit peu ma vision, comment je vois, avec une vision psychologique, comment je vois les comportements dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc là, majoritairement, effectivement, il va y avoir une évolution des comportements, en tout cas, dans les prochains mois. Concernant les prochains mois, concernant la crise économique, pensez-vous que vous allez être très fortement impacté, fortement impacté, moyennement impacté, peu impacté, et pas du tout impacté, avec, bien sûr, les différentes tranches d'âge. Donc, on s'aperçoit que les seniors pensent être impactés, très fortement et fortement impactés, par la crise économique. Là, également, quand on pose la question, on s'aperçoit des choses très intéressantes. Les plus âgés, ceux qui ont plus de 75 ans, ils se souviennent de la période de restriction qui est eue après la seconde guerre mondiale. Et ça, j'explique très souvent. Ça leur a fait acquérir un comportement qu'on pourrait qualifier de plus frileux. C'est-à-dire, en fait, quand vous vivez votre début d'adolescence et fin d'enfance en voyant vos parents rationnés, en vous voyant avec des tickets de rationnement, ça vous forge un caractère pendant une période un peu spécifique, un peu difficile ou douloureuse pour certains. Et donc, les plus âgés ont ça en tête et donc, quand ils voient une crise comme celle que nous allons connaître, crise économique, ils peuvent voir effectivement ce qu'ils ont vécu pendant l'enfance. Les bébés ou meurent, en fait, c'est un peu différent. ils peuvent voir également les tranglorieuses, donc eux sont des plus tard, ils ne se souviennent pas d'avoir vécu la période de restriction parce qu'ils étaient trop jeunes et il va y avoir, après, pour eux, on crée des crèches, des écoles, pour eux, l'économie, pour eux, bref, l'économie qui est très florissante. Mais il n'empêche que 52,6% des seniors pensent être impactés par la crise économique. Quel est votre degré de confiance dans les prochains mois ? Donc vous voyez, en fait, vous avez pratiquement 53% qui disent qu'ils vont être touchés par la crise économique et vous avez quand même 38,3% qui se disent très conscients et inconscients. Là, pareil, quand on leur pose la question, il y a des différences entre la génération des baby-boom et la génération des seniors. La génération des baby-boom, pareil, a vécu son adolescence avec une croissance économique. Ils ont connu la croissance économique. Ça leur a fait un caractère qui est en majorité plus optimiste. Bien évidemment, parmi les générations des baby-meurs, il y a tout type de profil psychologique, tout type de caractère des personnes, bien évidemment. Mais on s'aperçoit quand même que c'est une génération qui est plus optimiste. Ensuite, vous allez me dire, dans ce cas-là, la génération des seniors a vécu la perte de restrictions, ils sont plus frileux et devraient être moins optimistes, moins confiants. Et en fait, ils répondent par la résilience. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est des personnes qui ont vécu quand ils étaient petits et qui ont appris à vivre des périodes difficiles, il y a une prise de conscience qu'effectivement, les prochains mois seront peut-être difficiles, mais comme ils ont une résilience, une connaissance des difficultés, ils disent, nous on connaît, on en a vu d'autres. C'est un petit peu ça le message en question, il y avait une des personnes qui disait ça. Donc oui, d'un côté, c'est le caractère qui le fait et de l'autre côté, c'est la résilience. Donc il y a un caractère plus optimiste qui permet d'être moins stressé d'un côté et une résilience qui permet de passer outre et d'être plus confiant dans l'avenir. On leur a posé la question, on a posé beaucoup de questions sur ce schéma-là, enfin on a fait plusieurs études, mais on a posé plusieurs questions et dans les prochains mois, pour les achats suivants, allez-vous les augmenter, les réduire ou ne rien changer ? 60 ans et plus. Avec un SA suivant que mon consultant allemand n'a pas mis. Donc, on ne lui parle pas d'endroit parce qu'il est allemand et il ne parle pas forcément français de l'ordre natal. Donc, on a posé la santé, la ménagement intérieur, l'automobile, les soins et beauté, l'alimentation, le tourisme, les loisirs, l'habillement, avec une grille de lecture qui est augmentée, ne pas changer, réduire et ne se prononce pas. Ou ne sait pas. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une réduction des dépenses. en jaune, c'est les réductions des dépenses. Réduction des dépenses très fortement sur l'habillement et ça rejoint une étude que j'ai vue sortie en Allemagne et une autre en France où les Français pensent réduire très fortement leur consommation d'habillement. Ensuite, vous avez les loisirs, le tourisme qui fortement, bien sûr, va se réduire. On en parlera juste après, il me semble. L'automobile, ce qui est le moins réduit, ce qui va continuer à augmenter, c'est la santé ou ce qui sera le moins réduit, l'aménagement intérieur et l'aménagement intérieur. Autre question, dans les prochains mois, allez-vous réduire vos activités avec des groupes en dehors de votre emploi ? Donc là, on a voulu sonder avec plusieurs questions sur l'impact du virus, la circulation du virus et la transmission du virus, l'impact que ça va avoir sur toutes les activités qui sont faites en groupe. Pour les seniors, ça peut être les associations Bridge, par exemple. Ça peut être également la gym, la gym douce, par exemple, toutes les activités sportives. Il y a une partie des activités sportives qui vont être réduites en groupe. Donc là, vous voyez, il y a une très forte réduction prévue des activités en groupe. Il y a une résilience des personnes qui effectivement se dit, je vais quand même continuer les activités en groupe. Et donc là, on a interviewé des seniors également et effectivement, comme ils ont pris conscience qu'il y a des activités en groupe où la première suite est un risque pour diffuser le virus, ils ne veulent pas prendre de risques. Et donc, ils vont réduire fortement leurs activités de groupe. Donc, ils vont réduire leurs activités de groupe les croisières, très fortement, parce qu'il y a une notion d'être confinés dans un lieu. Il y a les activités de groupe autogariste, absolument réduites. Et il y a les activités de sport, gym douce, etc., qui vont être très fortement réduites dans un premier temps. Et après, je vais expliquer comment je vois la chose dans les prochaines années. Dans les prochains mois, allez-vous aider davantage vos enfants et vos petits-enfants ? Pareil, tranche d'âge ? Oui, peut-être ? Non ? On s'aperçoit qu'il y a quand même une aide probable plus importante aux enfants que aux petits-enfants. Quand on creuse un peu sur différents secteurs d'activité, on s'aperçoit qu'il y a une partie des seniors qui nous disent « J'avais prévu l'aménagement de la maison ou l'aménagement de la salle de bain, mes enfants risquent de leur chômage, donc on va économiser, on va soper ou remettre à plus tard ce projet en question, on va économiser pour aider nos enfants. Donc ça, c'est un déclaratif, il ne faut pas prendre cette phrase comme une statistique où les seniors vont tous faire comme ça. Il faut juste prendre conscience, et j'en parlerai après, qu'il y a des mouvements dans différents sens, notamment un mouvement dans ce sens-là. Donc là, on voit qu'il y a une aide probable ou même prévue plus importante aux enfants et aux petits-enfants. Dans les prochains mois, pensez-vous économiser davantage qu'avant la crise, moins qu'avant la crise, autant que la crise ? Donc là, effectivement, il n'y a pas photo, c'est une volonté d'économiser qu'on retrouve dans la plupart des âges, toutes les tranches d'âge, effectivement, par rapport à l'incertitude liée à la crise économique que nous allons suivre. Quand on voit des études qui disent que 2 milliards de salariés dans le monde risquent de se retrouver sans emploi et sans moyens de subvenir à leurs besoins, c'est des chiffres hallucinants quand même. Donc là, effectivement, il va y avoir moins de dépenses dans les prochains mois. Donc voilà un petit peu pour les questions qu'on a posées. C'est frustrant parce qu'on n'a pas posé toutes les questions. Il y a quand même des enseignements qui sont intéressants et c'est les enseignements que je vais partager avec vous. Premier enseignement de l'étude à la fois Cali et à la fois Conti, on s'aperçoit que les baby boomers sont un peu plus confiants ou sont plus confiants et optimistes que les seniors plus âgés. Donc on peut estimer également, ça c'est dû à des raisons financières, effectivement, c'est une génération qui est plus aisée, donc il y a une moindre crainte financière, mais également il y a un facteur générationnel dû à ce que je vous disais pendant le caractère qu'ils ont forgé lorsqu'ils ont grandi à la fin de leur adolescence et fin d'enfance. Donc on s'aperçoit qu'ils sont plus optimistes et on pourrait penser, ça ça demande une réflexion, on pourrait penser que ce soit les baby boomers qui vont pouvoir relancer l'économie. dans tout cas que dans beaucoup de secteurs d'activité les entreprises devraient avoir intérêt à cibler les baby boomers qui sont les plus aisés, les plus nombreux, les plus habitués à la société de consommation et les moins créatifs et les plus optimistes par rapport à l'avenir. Donc on pourrait estimer que les entreprises aient intérêt à faire des stratégies de communication ou des stratégies produits et services à destination des seniors et des baby boomers. Donc les baby boomers, pour expliquer un petit peu, un peu plus en détail, c'est des personnes qui sont nées après la seconde guerre mondiale qui ont entre 55 et 75 ans cette année qui ont vécu les 30 glorieuses, qui ont plutôt un côté rebelle, un côté de liberté, un côté de surmesure, ils veulent faire du choix. Une personne qui a 75 ans c'est une personne qui a passé la plus longue période de sa vie dans la société de consommation que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc c'est des consommateurs aguerris, ils cherchent l'authenticité, ils cherchent vraiment la vérité. Donc c'est des consommateurs qu'on peut vraiment cibler pour rebondir après la crise, avec la crise. Les avis sont mouvants, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a posé beaucoup d'autres questions, mais on s'aperçoit qu'en certaines questions, on a arrêté. Généralement, comment on fait ? Lorsque l'on commence à faire des questions, les enquêtes, les appels téléphoniques, j'écoute certaines réponses. J'en écoute généralement environ une vingtaine pour voir un petit peu les tendances. Et on s'est tout de suite aperçu qu'il y avait des questions que l'on posait qui étaient trop précises, basées sur des critères qui étaient trop incertains. Je voulais quand même valider ça, mais on a arrêté ces questions parce que les réponses qu'on obtenait n'étaient pas fiables. En fait, c'était fiable à un instant T, mais on s'apercevait que la personne pouvait changer d'avis très fortement en fonction d'autres critères extérieurs à la personne en question. C'est-à-dire que la personne ne contrôlait pas tous les critères qui ont entré dans sa réponse. Donc, on a arrêté. On a un ralentissement de la consommation. Il y a une différence entre les différents secteurs et il y a des aides vers les enfants et les petits-enfants. c'est effectivement un ralentissement de la consommation pour soi qui est en train de s'opérer, qui est plus forte sur les plus âgés que sur les baby-homers et bien sûr, ça dépend des secteurs d'activité. Donc là, on réfléchit avec des clients sur quand même passé outre, donc on fait des brainstorming avec des baby-homers. Vous avez déclaré que vous voulez réduire la consommation aux achats dans d'autres secteurs d'activité. Que faut-il faire ? Que faut-il dire ? Que faut-il vous montrer ? Que faut-il vous faire entendre ? Comment faut-il s'y prendre pour que vous continuez quand même à consommer dans votre secteur d'activité ? Autre élément important, une notion de propreté qui est apparue dans les qualis que nous avons fait en face à face et aussi dans le brainstorming. La notion de propreté, bien sûr, est liée au virus, qu'il faut se laver les mains, être plus propre, etc. Même si certaines études ont montré que les personnes prenaient moins de douche, il ne faut pas en conclure que c'est un comportement fixe. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a une partie importante des personnes, notamment les baby-homers, qui ont pris conscience de l'importance de se laver les mains. Oui, je crois que c'est important de se laver les mains. Oui, j'en ai conscience. Mais entre une idée et une prise de conscience qu'il faut vraiment que je me lave les mains, il y avait vraiment une différence. Donc, il y a une perception de la propreté. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit, par exemple, quand on a travaillé sur la résidence service senior à Berlin, on avait déjà beaucoup travaillé de ça avant, qu'il y avait une notion de propreté perçue. C'est-à-dire, en fait, si vous mettez, par exemple, dans un ascenseur, l'ensemble des couleurs plutôt blanches et mates, vous allez vous apercevoir que ça va être perçu comme plus propre que si c'est blanc et brillant. Parce qu'il y aura des traces, par exemple. Donc, nous, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on ne lave pas la résidence senior, la résidence senior, attention, ça ne veut pas dire ça, ça veut simplement dire qu'en fait, on avait déjà travaillé sur cette notion de propreté. La notion de propreté, on la retrouve également là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une notion de la propreté perçue. C'est-à-dire qu'une cage d'escalier qui est sombre, par exemple, ça va avoir une incidence sur la perception de la propreté qui n'était pas forcément aussi forte avant. Et bien sûr, c'est lié à la santé. Autre élément, il y a une baisse des activités de groupe. Donc là, c'est très clair. Il y a une baisse des activités dans les lieux confinés comme les croisières, par exemple. Et il y a une baisse dans les groupes avec des personnes qui sont à risque ou avec des risques. Parce qu'il peut y avoir plusieurs risques. Il peut y avoir des risques liés au virus et liés à la santé. Donc, il y a effectivement une baisse, on peut prévoir une baisse. Les autocaristes, les croisiéristes, en fait, vont avoir une baisse importante de leur chiffre d'affaires car il va falloir beaucoup de temps. Certains nous diront, certains nous disaient qu'ils avaient fait des croisières, nous disaient, nous ne retournerons plus en croisière tant qu'il n'y aura pas un vaccin qui se rassure. La fracture numérique a été totalement réduite. On se perçoit qu'effectivement, avec la crise, le confinement, des seniors qui n'étaient pas équipés Netflix se sont mis à Netflix et que les personnes qui n'étaient pas équipées de Skype ou qui n'utilisaient pas ces outils-là se sont mis à utiliser ces outils en question et ça va être des bénéfices, un bénéfice qui va être acquis. C'est en fait le numérique. Le confinement a déclaré très fortement la fracture numérique. S'il y avait une fracture numérique qui était environ vers 78 ans avant la crise, on peut estimer que cette fracture numérique va être beaucoup plus, va être remontée car les personnes se seront mises à Skype et se seront mises bien sûr au numérique. Il y a une notion d'incertitude et de peur qui est apparue également dans l'étude. Ça, c'est très important également. Il y a deux choses. Il y a la sensibilité à la peur. C'est en fait, j'ai peur. Et ensuite, il y a la gestion de la peur. C'est en fait, est-ce que je suis capable de gérer la peur que je ressens ? Alors, gérer la peur, ça peut être l'accepter, ce qu'on fait en développement personnel, on accepte la peur ou ça peut être simplement je refuse la peur en allant faire des activités, en faisant du sport, en mangeant, en fumant, etc. Vous voyez, il n'y a aucun juge. Il y a différents moyens de faire évacuer la peur ou d'accepter la peur. Donc, il y a une résilience plus ou moins forte par rapport à la peur. Donc, il y a la sensation de peur et après, il y a la résilience. Et c'est très intéressant parce qu'en certains secteurs d'activité, ça va jouer. Les seniors et les baby-humeurs vont avoir des comportements qui seront en partie basés sur ce critère en question d'incertitude et de peur. Et ce sera, à mon sens, un des critères à prendre en compte dans l'analyse des comportements décidants des prochaines années. Maintenant, un petit zoom sur les comportements. Donc, vous savez, certains d'entre vous savent que je suis passionné depuis 25 ans de psychologie et de développement personnel. J'ai été formé à une quantité dingue de méthodes et de diplômes. J'ai même un site grand public sur la psychologie. Il y a un élément qu'on apprend, c'est que l'être humain, il change fortement à plusieurs conditions. Mais il va changer très fortement s'il y a une douleur. C'est en fait, lorsque vous et moi on ressent une douleur, généralement, ça nous fait agir avoir un comportement pour évacuer ou diminuer la douleur. Donc, la douleur est un formidable outil, énergie, une formidable énergie pour créer des changements de comportement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la douleur qui crée des changements. L'amour, par exemple, crée également des changements de comportement. Lorsque nous sommes amoureux qu'une personne, lorsque nous sommes amoureux, on a tous vécu cela, on change certains types de comportement. Ensuite, il faut savoir que l'être humain, mais ça c'est évident, il fuit la douleur et il va vers le plaisir. le confinement et le virus a créé les douleurs. La douleur, ça peut être la frustration, ça peut être des émotions négatives, ça peut être une douleur physique, ça peut être une douleur psychologique, c'est en fait, on va dire, je ressens des émotions ou des sensations qui sont jugées négatives dans les pays occidentaux comme la tristesse, la nostalgie peut-être pour certains, la frustration, la peur, par exemple, la colère. Donc, le confinement engendre des émotions et des sensations qui sont négatives, que l'être humain a du mal, que nous avons du mal à gérer dans notre société occidentale. Et donc, on a eu des comportements qui ont été créés à partir de cette situation. Les comportements, ça va être, par exemple, je porte un masque pour aller faire mes courses, pour aller faire un jogging. Ça va être, je me suis mis à Skype ou à d'autres systèmes pour être en contact avec mes petits-enfants. Donc, la douleur est tellement forte que, brusquement, me mettre à Skype, c'est plus vraiment aussi douloureux qu'avant. Avant, je ne voulais pas me mettre à Skype si je fais ça trop compliqué. Maintenant, je me mets à Skype parce que c'est beaucoup plus simple. Enfin, je fais beaucoup plus simple par rapport à la douleur. Donc, il y a des nouveaux comportements qui ont été créés. La question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que ces comportements vont être, vont durer ? Moi, ma vision, c'est la chose suivante. C'est-à-dire qu'en fait, les comportements qui ont été créés, certains vont engendrer du plaisir et d'autres, de la douleur. Rester en contact avec mes petits-enfants avec Skype, ça crée du plaisir. Donc, on peut penser que les seniors qui se sont mis à Skype et qui vont être habitués à Skype vont continuer d'utiliser Skype ou équivalent dans les prochains mois ou les prochaines années parce que c'est basé sur du plaisir être en contact avec mes petits-enfants. Par contre, porter un masque pour faire du jogging ou pour faire du vélo ou pour faire la gym douce, on va transpurer avec le masque, ça va créer de la gêne, donc ça va créer une sorte de douleur psychologique. Et là, effectivement, ça va savoir-cevoir que lorsqu'il y aura un virus, lorsqu'il y aura un vaccin qui sera développé, on va progressivement enlever les masques. Donc, il y a des comportements qui vont être acquis et des comportements qui sont éphémères. c'est important d'analyser, alors pas uniquement les seniors, c'est valable sur toutes les générations, mais c'est important d'analyser également les comportements qu'on peut prévoir par rapport à la douleur et au plaisir que l'on peut ressentir. Donc, c'était ma petite parenthèse psychologique de la présentation. Un autre élément très important que je voulais partager avec vous et qu'on a, nous, on s'en aperçut déjà dès le mois de février à Berlin, c'est que il y a des, sur la même site d'activité, il y a des comportements qui sont créés dans tous les sens, plus ou moins forts, plus ou moins nombreux, une sorte de vagues dans tous les sens. Et une fois la tempête est passée, on ne sait pas que les vagues vont diminuer, on ne sait pas dans quels sens vont aller les courants. Par contre, on sait qu'elle est ou moins dans tous les sens. Donc, je prends par exemple la question, on a travaillé également, on a posé une étude sur les déménagements. On s'aperçoit généralement qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas déménager qui vont déménager, qui ne voulaient pas déménager qui ne déménagent toujours pas, des personnes qui voulaient déménager qui vont arrêter déménager et des personnes qui voulaient déménager qui vont continuer de déménager et certaines fois dans des lieux différents et dans des tempos différents, des timings différents, dans des futurs différents. Donc, il y a des mouvements dans tous les sens. Par exemple, les seniors qui jugeaient leur jardin trop important peuvent juger que le confinement, le jardin, est essentiel, donc qu'ils ne déménagent plus vers les bourdes des villes. Le directeur du MIT Edge Lab à Gouling a fait un article et une étude là-dessus. MIT Edge Lab, c'est un laboratoire du MIT sous le guillissement. Vous avez des personnes qui ont un jardin et une grande maison mais qui sont seules et qui se sont senties isolées. La douleur d'être isolées se disent je vais quand même déménager en centre-ville voire dans une résidence autonomie voire en résidence service senior et d'autres personnes qui étaient en résidence service senior il y en a eu trois chez nous à Berlin qui ont eu peur d'être confinées dans une résidence service senior et qui ont déménagé et qui ont retrouvé quelque part leur autonomie. Même pour peu qu'on ne va pas dire que la résidence service senior c'est une prive d'autonomie mais en tout cas ils sont perçus qu'habiter seul dans un appartement standard leur permettait d'être plus mobile. Donc il y a des mouvements dans tous les sens et ce qu'on s'aperçoit c'est que lorsque vous ciblez par exemple avec une résidence service senior lorsque vous ciblez avec une téléassistance lorsque vous ciblez avec un produit informatique lorsque vous ciblez avec un produit alimentaire comme il y a des mouvements dans tous les sens il n'est pas sûr que le persona c'est en fait l'avatar la personne type que vous ciblez votre client type soit le même après la crise dans les prochains mois que celui qu'il y a eu avant la crise qui avait avant la crise donc il peut y avoir un changement de persona et c'est là qu'au niveau intellectuel au niveau analyse c'est très intéressant car on analyse très fortement les situations donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces questions sur cette partie en question donc voilà ce que je voulais vous dire dans ce webinaire très rapide si vous voulez échanger avec nous avec moi ou avec un de mes consultants vous pouvez bénéficier d'une session stratégique gratuite d'une heure c'est à dire qu'en fait on fait bénéficier à chacun d'entre vous il y a des conditions bien sûr on ne va pas parler sur tous les sujets si on sait traiter le sujet mais généralement on vous propose une offre de session gratuite généralement à l'heure actuelle depuis plusieurs années on accompagne nos clients beaucoup en coaching téléphonique et en visiophonie ça c'est un truc c'est une manière de procéder que nous on a déjà depuis très nombreuses années on fait bien sûr des rendez-vous physiques bien évidemment on se déplace quand même mais on a beaucoup de sessions stratégiques c'est du coaching c'est en fait on permet d'accompagner les entrepreneurs par exemple sur la silver economy ils sont moins seuls ils ont du recul on peut faire aussi des brainstorming c'est en fait on va regrouper sous un logiciel de vidéoconférence plusieurs directeurs marketing plusieurs dirigeants importants de la silver economy et on va travailler sur votre projet si vous le souhaitez là vous avez vraiment de la qualité vous avez des réunions très qualitatifs on peut faire même des brainstorming donc voilà si vous voulez bénéficier d'une session stratégique à mes consultants avec moi-même vous envoyez un email à outeux ou vous appelez et vous parlez vous lui expliquez pourquoi en fait quelle est votre question quel est votre sujet et pour quelles questions vous vous posez et on passera 45 minutes à 55 minutes environ entre nous c'est non commercial on parle vraiment de votre sujet les personnes qui sont passées déjà sont aperçues que c'était pas commercial c'est on parle au sujet l'idée c'est de voir c'est de rendre plus clair une situation c'est vraiment ça c'est vraiment l'idée c'est on rend plus clair une situation et on lance plusieurs pistes de développement stratégique possible en fait après bien sûr ce sera libre à vous de faire avec nous ou pas avec nous pour les étudier et les appliquer donc voilà ce que je voulais vous dire dans ce webinaire dans cette présentation j'espère que j'ai pu faire avancer un petit peu votre réflexion en tout cas merci d'avoir écouté et regardé ce webinaire jusqu'à la fin merci beaucoup et à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501